On va vous parler de La Forestière, alors c'est un projet qui a comme objectif de soutenir les artistes bruxellois en créant un réseau de soutien aux artistes émergents. Et pour en parler, nous recevons Naomi Aguilera, bonjour ! Bonjour ! Alors l'idée, elle vous est venue d'un constat, quand on est jeune et quand on est artiste, c'est votre cas. C'est pas toujours simple de trouver des opportunités, de se mettre en valeur, on manque d'occasion ici à Bruxelles ? Je sais pas si on manque d'occasion, mais je pense qu'en tant qu'artiste, ça peut faire peur de se mettre en avant et d'aller chercher des bars ou des salles de concert pour pouvoir se produire devant des gens. Et donc moi, mon but, c'est vraiment d'offrir ça aux artistes, un lieu bienveillant pour qu'ils puissent venir et se produire devant un public dans différents lieux de Bruxelles. Alors pour ça, vous avez tenté de sonder certains artistes émergents de la capitale. Il y a un chiffre qui est ressorti, c'est quand même intéressant parce que j'imagine que le nombre de répondants n'est pas exceptionnel. Mais tout de même, 86% des artistes débutants que vous avez pu sonder disent que c'est difficile de se produire à Bruxelles. Ça vous a donc conforté dans votre sentiment premier. Alors l'objectif maintenant, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on fournit plus d'offres à ces artistes émergents ? Je pense qu'une première chose, c'est déjà de se rendre compte que c'est important de promouvoir la culture à Bruxelles et que pour un bar ou une salle de concert, il ne faut pas seulement aller vers des artistes déjà qui sont confirmés et que ça peut amener du monde, aussi d'amener des artistes qui débutent. Et oui, vraiment pour eux, ça peut les permettre de rencontrer d'autres artistes et ça peut vraiment faire une différence dans le début de leur carrière. Alors là, pour le moment, on va dire que c'est un projet nomade qui se déplace de bar en bar dans différentes salles. Alors ça va de toutes petites salles, de toutes petites barres à des salles qui commencent à être un petit peu plus connues. Mais l'objectif à terme, c'est d'avoir un endroit à vous, fixe, la forestière et de pouvoir recevoir des artistes. C'est ça ? Il y a déjà un projet qui avance petit à petit ? Non, c'est vraiment encore une idée et un rêve, on va dire. Mais voilà, j'adore faire ça de manière nomade et collaborer avec plein de lieux de Bruxelles. Mais je me rends compte que ce serait bien d'avoir un endroit où, en plus des concerts, pouvoir faire d'autres activités, que ce soit des expositions et que ce soit pluridisciplinaire et pouvoir ramener tout ça dans un lieu. Au final, c'est plutôt une bonne nouvelle de dire qu'il y a déjà des choses qui existent, mais il y a une demande qui est encore forte de la part des artistes émergents. Ça montre qu'il y en a beaucoup ici à Bruxelles. Alors tout ça, parfois, ça a un coût, notamment ce projet d'avoir un local. Du coup, vous lancez une campagne de financement participatif, un crowdfunding. Vous avez d'ailleurs publié une vidéo. Je vous propose qu'on la regarde ensemble comme ça. Eh bien, nos téléspectateurs et nos auditeurs vont pouvoir un petit peu mieux comprendre de quoi on parle. Bonjour, je m'appelle Naomi et je suis la fondatrice de La Forestière. L'été passé, j'ai commencé à organiser des événements de jam, concerts, expositions, ici même dans le jardin de ma colocation à Forêt, pour que des artistes débutants émergents puissent se rencontrer, créer un réseau et partager leur art dans un lieu qui se veut bienveillant. En six mois, le projet a pas mal évolué et je n'ai pas pu continuer à faire ça dans mon jardin, mais j'ai collaboré avec plein d'autres lieux comme le Berkshauber, le Love 58, la Serre et bien d'autres. Il y a plein d'événements à venir, comme la célébration de notre première année à la Tipeee Ganguette en septembre. Pour mener ce projet à bien, le faire évoluer et rémunérer les artistes dignement, nous avons besoin de vous. Si nous arrivons à dépasser notre budget, nous aimerons aussi acheter des instruments de qualité pour les artistes qui décident de venir participer à nos événements, se faire un site web et revisiter la chaire graphique, et l'idéal serait dans l'avenir de trouver un endroit propre à la forestière pour faire tous ces événements. Si vous voulez participer, vous pouvez choisir une contrepartie qui vous convient ci-dessous. Et déjà, un grand merci à toutes celles et ceux qui décident de soutenir ce projet qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Je vous fais un gros bisou et j'espère vous voir à l'un de nos prochains événements. Alors, beaucoup d'événements ont débuté dans un garage. Vous, ça a débuté dans un salon d'une colocation. C'est probablement pas le seul et le premier projet qui a débuté comme ça à Bruxelles. Ça vous est venu comment, cette idée de base, la jeunesse de ce projet, et ce nom aussi, la forestière, qui intrigue ? Donc, ça a débuté dans ma colocation à Forêt. Et on appelait ma coloc forestière. Donc, dès qu'on faisait des dîners ou des événements, on appelait ça des événements à la forestière. Et donc, le but, c'est vraiment pas de faire un projet et d'en arriver là où ça en est aujourd'hui. C'était vraiment juste une soirée entre potes pour pouvoir faire des concerts entre amis et des jams. Et ça a plu et du coup, ça s'est développé et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Alors, vous avez un gros événement qui arrive. Ce sera après l'été, à la rentrée, en septembre. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être ? Donc, ce sera le 10 septembre, à la Tipe-Iguinguette, à Anderlecht. Ce sera pour fêter la première année du projet. Donc, voilà, ce sera comme un mini-festival d'une journée avec des concerts, jams, expositions, des ventes de produits locaux, des bijoux, des tattoos. Et voilà, je ne peux pas encore dévoiler la line-up, mais il y aura de chouettes surprises. Voilà, et le prochain événement de la forestière, ce sera quand ? Ce sera le 9, donc la semaine prochaine, au See You. Même chose, concerts, jams, expos. Voilà, et vous êtes un petit peu partout également, dans le bois de la cambre, si je ne me trompe pas. Oui, tous les lundis, c'est vrai, au kiosque du bois de la cambre. Donc là, c'était un concert, il n'y a pas de jams, c'est juste des concerts acoustiques de 20 à 22 heures tous les lundis. Eh bien, merci beaucoup, Naomi Aguilera, d'être venue nous parler de ce projet La Forestière. Et si nos téléspectateurs et auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes plutôt actif. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.